En tant qu'ex-président, les attentes du monde à votre égard seront indéniablement élevées, plaçant la barre non seulement dans les maisons que vous habitez, mais aussi dans les vacances que vous prenez. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage qui vous donnera un aperçu approfondi de la vie de milliardaire de Barack Obama. Nous explorerons la richesse substantielle qu'il a accumulée, dévoilerons les secrets de sa réussite financière et nous aventurerons bien au-delà des domaines de la politique et de l'opulence. Valeurs nettes. Avant d'entrer dans les détails de sa vie, voyons comment il est parvenu à bâtir son empire et comment il maintient le style de vie qu'il avait connu en tant que président, maintenant qu'il ne l'est plus. Certains d'entre vous pensent peut-être que Barack Obama n'a commencé à accumuler des richesses qu'à partir du moment où il est devenu président des États-Unis. Or, c'est loin d'être le cas. Pour comprendre les origines de sa réussite financière, il faut remonter au début des années 2000. En 2004, bien avant son mandat présidentiel historique, Barack Obama gagnait un salaire relativement modeste de 80 287 dollars en tant que membre du Sénat de l'Illinois. À cette époque, il défendait activement les intérêts de ses électeurs et déployait des efforts considérables pour améliorer l'Illinois, démontrant ainsi ses progrès en matière de politique et de services publics. Ce n'était pas la seule chose qui lui rapportait de l'argent en 2004. Il disposait d'une autre source de revenus. En tant qu'éducateur, il partageait ses connaissances et son expertise avec la prochaine génération de juristes à la Faculté de droit de l'Université de Chicago. S.E.S. Contributions lui rapportait 32 144 dollars. Outre les salaires et les revenus tirés de son travail au Sénat de l'Illinois et à la Faculté de droit de l'Université de Chicago, Barack Obama a également diversifié son portefeuille financier par le billet de différents investissements. Ce serait bizarre de ne pas avoir d'investissement, non ? Eh bien, il détenait des participations dans trois actifs distincts, dont le Vanguard Wellington Fund. Six investissements étaient évalués entre 100 000 et 200 000 dollars. L'entrée dans le monde littéraire en 2005 a marqué un tournant majeur dans la carrière financière de Barack Obama. 2005 restera une année mémorable pour lui, car il a obtenu un énorme sac comprenant un contrat de plusieurs livres avec la célèbre maison d'édition Random House. La question qui se pose alors est la suivante. Quelle était la taille de ce sac ? L'ex-président aurait reçu une avance substantielle de 1,9 million de dollars après janvier 2005 pour son prochain livre, The Audacity of Hope, l'audace de l'espoir. Ce livre, qui allait devenir un best-seller, lui a non seulement valu une avance substantielle, mais lui a également promis des royalties permanentes. Le livre a eu un impact considérable, puisqu'il est resté sur la liste des meilleures ventes du New York Times pendant les 30 semaines qui ont suivi sa publication. La version audio a également remporté le Grammy Award 2008 du meilleur album de littérature orale. On peut dire qu'il n'a pas déçu Random House. Outre l'avance substantielle reçue pour l'audace de l'espoir, Barack Obama a également reçu cette année-là un peu plus de 847 000 dollars provenant d'une autre avance pour son ouvrage précédent, Dreams from my father, rêve de mon père. Ce mémoire donnait un aperçu intime de son histoire personnelle et familiale. Il y parlait de SS début avant son entrée à la Harvard Law School. Dans le domaine de l'édition, le succès d'un livre est déterminé non seulement par l'avance initiale, mais aussi par les droits d'auteur qu'il génère. Dans le cas d'Obama, il n'a pas déçu, puisqu'il a pu gagner 378 237 dollars de droits d'auteur supplémentaires en 2005. Il a continué à récolter les fruits financiers de ses livres l'année suivante, ses mémoires ayant généré des revenus substantiels, les droits d'auteur s'élevant à un peu moins de 150 000 dollars. Ensuite, l'audace de l'espoir a pu accumuler un montant impressionnant de 425 000 dollars de droits d'auteur. En 2007, ses droits d'auteur s'élevaient à près de 3,3 millions de dollars. Entre-temps, il a pu obtenir quelques dollars qui ont presque totalisé 816 000 dollars de distal NMP. Et Godrich, une autre agence littéraire. Seas Revenues était lié à Dreams from my Father et englobèrent probablement une combinaison de redevances et d'accords contractuels associés aux livres. La même année, il a acquis des bons du trésor américain, qui sont souvent considérés comme des investissements stables et à faible risque, d'une valeur comprise entre 500 000 et 1 million de dollars. Il a également pris une décision financière avant-gardiste en investissant dans deux plans d'épargne universitaires, 529 pour ses filles, d'une valeur de 50 000 à 100 000 dollars, chacun pour commencer. En 2008, lorsque M. Obama a été élu président, il possédait entre 1,100,000 et 5,100,000 dollars en bons du trésor américain. Puis, après son élection, M. Obama a reçu le prix Nobel de la paix, assorti d'une récompense d'1,400,000 dollars. Il a fait don de cette somme à plusieurs organisations caritatives. De 2009 à 2015, Obama a gagné 400 000 dollars par an en tant que président et a continué à percevoir des droits d'auteur ainsi que des intérêts sur ses investissements. Après avoir quitté le bureau Oval, il touchera 200 000 dollars par an sous forme de pension. Après avoir quitté ses fonctions, il a pu monnayer sa présence et demander jusqu'à 400 000 dollars pour ses interventions publiques. En fin de compte, la pension ne réduirait probablement pas ses finances. C'est pourquoi il a dû conclure des accords qui lui rapporteraient plus d'argent. En 2018, les Obamas se sont lancés dans la production cinématographique, ont fondé Higher Ground Productions et ont signé un accord de production avec Netflix, tandis qu'en 2020, Barack Obama a publié son dernier livre à Promised Land. Le livre fait partie d'un accord exclusif de 65 millions de dollars qui comprenait également les mémoires de Michelle Obama. Le livre s'est avéré être un succès, se vendant à près de 890 000 exemplaires en l'espace de 24 heures. Higher Ground Productions a pu signer un accord pluriannuel avec Netflix et, plus tard, en 2022, Higher Ground Productions a signé un accord mondial exclusif, multiprojet et pluriannuel avec Audible. Au total, son best-seller Audacity of Hope et son livre pour enfants Of Thee I Sing, A Letter to My Daughters, lui ont rapporté 8 800 000 dollars. Après son arrivée dans la capitale, les ventes de 16 mémoires de 1995, Dreams from My Father, ont également décollé, offrant au président une manne de 6 800 000 dollars. Monsieur Obama a reçu des salaires du gouvernement pour un total de 3 700 000 dollars supplémentaires. Bien que S est revenu et diminué au fur et à mesure qu'il prenait possession du bureau ovale, il a tout de même réussi à accumuler beaucoup d'argent. S'e's revenues ont commencé à 5 600 000 dollars en 2009, avant de chuter à 450 000 dollars en 2015, en raison de la baisse des droits d'auteur de ses livres. Tous ses investissements, et bien d'autres encore, lui ont permis d'atteindre une valeur nette de 70 millions de dollars. Les débuts et l'éducation La vie et l'éducation de Barack Obama sont un parcours à multiples facettes qui a façonné l'homme qui allait devenir le 44e président des États-Unis. Né le 4 août 1961 au Capiolani Medical Center à Honolulu, Hawaii, il est le fils d'un père Kenyan, Barack Obama Sr., et d'une mère américaine, Anne Dunham. Le père de Barack Obama, également nommé Barack Hussein Obama, a grandi dans un petit village de la province de Nyanza, au Kenya, au sein de l'ethnie Luo. Il a obtenu une bourse pour étudier l'économie à l'université d'Hawaï, où il a rencontré Anne dans un cours de russe et s'est intéressé à elle. Le couple se marie à Wailuku, Hawaii, le 2 février 1961, six mois avant la naissance d'Obama. Quelques années plus tard, les parents de Barack Obama se séparent. En 1964, Barack Obama Sr. retourne au Kenya, où il se marie une troisième fois, et occupe un poste d'analyste économique principal au ministère des Finances du gouvernement kenyan. Avant sa mort, il n'était pas vraiment en contact physique avec son fils, puisqu'il ne lui a rendu visite à Hawaï qu'une seule fois, à Noël 1971, avant d'être tué dans un accident de voiture en 1982, alors qu'Obama était âgé de 21 ans. Avant la mort de son père, sa mère avait rencontré un autre homme, Lolo Soetoro, à l'université d'Hawaï. Il était un étudiant indonésien diplômé du East-West Center en géographie. Le couple s'est marié à Molokai le 15 mars 1965. Seize mois après le retour du beau-père de Barack en Indonésie, sa femme et son beau-fils l'ont suivi. Au début, la famille résidait dans le quartier de Menteng Dalam, dans le district de Tebet, au sud de Jakarta. Après 1970, ils ont déménagé dans une zone plus aisée du district de Menteng, dans le centre de Jakarta. À l'époque où ils ont déménagé en Indonésie, Barack Obama avait 6 ans. De 6 à 10 ans, il est inscrit à l'école sous le nom de Barry et nom de Barack, et fréquente les écoles locales de langue indonésienne, complétées par l'enseignement à domicile de sa mère à la Calvert School en anglais. Les 4 années qu'il a passées à Jakarta lui ont permis de parler couramment l'Indonésien dès son plus jeune âge. Des sources ont révélé que son beau-père lui avait donné une formation à la résilience et une vision assez dure de la façon dont le monde fonctionne pendant qu'il vivait en Indonésie. À l'âge de 10 ans, Obama est retourné à Hawaï pour vivre avec ses grands-parents maternels. Il a fréquenté la prestigieuse école privée Punahu School, où il a pris conscience pour la première fois des conflits liés à son éducation métisse, comme il l'a expliqué en 1995 dans « Cesse mémoire, dreams from my father, rêve de mon père ». Barack Obama a vécu avec sa mère et sa demi-sœur, Maya Sowetoro, à Hawaï de 1972 à 1975. Pendant cette période, sa mère poursuit des études supérieures en anthropologie à l'université d'Hawaï. Sa mère a continué à vivre en Indonésie pendant les deux décennies suivantes, jusqu'à « C'est eux qu'elle obtienne son doctorat en 1992 ». Malheureusement pour lui, elle est décédée à Hawaï en 1995, après une lutte infructueuse contre un cancer des ovaires et de l'utérus. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1979, Barack Obama s'installe à Los Angeles et s'inscrit à l'Occidental College grâce à une bourse d'études. Pendant ses études à l'Occidental College, il s'intéresse de plus en plus aux questions sociales et politiques. C'est probablement là que le politicien en lui s'est enflammé. En février 1981, il prononce son premier discours public, plaidant pour qu'Occidental participe au désinvestissement de l'Afrique du Sud en réponse à la politique d'apartheid de ce pays. La même année, il est transféré à l'Université Columbia de New York en tant que junior, vivant hors campus sur la 109e rue Ouest et se spécialisant en sciences politiques, avec un accent sur les relations internationales et la littérature anglaise. Il obtient un Bachelor of Arts en 1983, avec une moyenne de 3,7. Après avoir obtenu son diplôme, M. Obama a travaillé comme chercheur et rédacteur financier pour la Business International Corporation pendant environ un an. En 1985, il passe trois mois sur le campus du City College de New York en tant que coordinateur de projet pour le New York Public Interest Research Group. Deux ans après avoir terminé ses études à Columbia, Barack Obama a quitté New York pour Chicago afin de travailler en tant que directeur du Developing Communities Project. Cette organisation communautaire confessionnelle regroupait à l'origine huit paroisses catholiques dans les quartiers de Roseland, West Pullman et Riverdale, dans le South Side de Chicago. Barack Obama a travaillé comme organisateur communautaire pour ce projet de juin 1985 à mai 1988. La même année, Barack Obama a entrepris un voyage important, qu'il a conduit en Europe pendant trois semaines, puis au Kenya pendant cinq semaines. Ce voyage lui a permis de rencontrer pour la première fois un grand nombre de membres de sa famille paternelle au Kenya. C'est eux qui lui ont permis d'acquérir des connaissances et des expériences précieuses qui ont influencé son parcours futur dans la vie et en politique. En 1988, bien que bénéficiant d'une bourse d'études complète à la faculté de droit de l'université Northwestern, Barack Obama décide de s'inscrire à la faculté de droit de l'université Harvard à l'automne 1988. Il réside à Somerville, dans le Massachusetts. À Harvard, il connaît un succès remarquable, devenant rédacteur en chef de la Harvard Law Review à la fin de sa première année, puis président de la revue au cours de sa deuxième année. En outre, il a travaillé comme assistant de recherche pour le constitutionnaliste Lawrence Tribe pendant son séjour à Harvard. Il est diplômé de la faculté de droit de Harvard en 1991. En 1991, M. Obama a accepté un rôle de deux ans en tant que Visiting Law and Government Fellow à la faculté de droit de l'université de Chicago, consacrant son temps à la rédaction de son premier livre. Il a ensuite commencé à enseigner le droit constitutionnel dans cette même institution, en tant que maître de conférence de 1992 à 1996, puis en tant que maître de conférence de 1996 à 2004. Son expérience professionnelle et la manière dont il a pu devenir une force à prendre en compte en politique seront abordées bien plus tard dans la vidéo. Pour conclure sur son enfance, M. Obama a chéri les années qu'il a passées à Honolulu, soulignant les possibilités qu'offrait Hawaï de découvrir des cultures diverses dans une atmosphère de respect mutuel. Cette expérience a fortement influencé sa vision du monde et les valeurs qui lui sont chères. En outre, dans ses réflexions sur ses premières années, il a déclaré qu'il n'était pas particulièrement conscient du contraste frappant entre la peau blanche de sa mère et la peau noire de son père. Au début de sa vie d'adulte, il s'était forcé de concilier le regard de la société sur son métissage. Enfin, il a également écrit comment il a consommé de l'alcool, de la marijuana et de la cocaïne pendant son adolescence, pour échapper aux questions sur son identité. Il était également membre du Chum Gang, qui signifie « fumer de la marijuana ». Il s'agissait d'un groupe d'amis autoproclamés qui fumaient occasionnellement de la marijuana ensemble. Carrière politique et présidence Avant de devenir le premier président afro-américain, il a occupé diverses fonctions politiques qui témoignaient de sa volonté de servir le peuple. Au milieu des années 1980, Barack Obama s'installe à Chicago, où sa carrière politique prend véritablement son envol. En tant qu'organisateur communautaire, il travaille sur des problèmes tels que les programmes de tutorat, la formation professionnelle et les droits des locataires dans les quartiers défavorisés. Cette expérience a jeté les bases de son engagement en faveur du service public et de l'autonomisation des communautés. Peu après avoir étudié le droit à Harvard, M. Obama est retourné à Chicago et a poursuivi son travail dans le service public. S.U.'s fonction de conférencier et de maître de conférence à la Faculté de droit de l'Université de Chicago lui ont permis d'enseigner le droit constitutionnel, ce qui a renforcé sa compréhension des systèmes juridiques et politiques. M. Obama a supervisé le Project Vote, une initiative d'inscription sur les listes électorales de l'Illinois, qui a employé 700 greffiers bénévoles et 10 membres du personnel d'avril à octobre 1992. Le programme a permis d'inscrire 150 000 des 400 000 afro-américains de l'État qui n'étaient pas encore inscrits, ce qui a valu à M. Obama de figurer en 1993 sur la liste des 40 under 40 du magazine Cranes Chicago Business. En 1996, il joue son premier grand rôle en politique lorsqu'il est élu au Sénat de l'État de l'Illinois, où il siège pendant huit ans. Son passage au sein du corps législatif de l'État lui a permis de travailler sur des questions importantes, telles que la réforme de l'éthique et l'extension des soins de santé. Son succès dans l'Illinois a jeté les bases de SS aspirations au niveau national. En 2004, Barack Obama a remporté une victoire historique en étant élu au Sénat des États-Unis. Alors qu'il prononce le discours d'ouverture de la Convention nationale du Parti démocrate en juillet 2004, son charisme et essai et talent d'orateur lui valent une reconnaissance nationale. Dans son discours, M. Obama a habilement lié son histoire personnelle à l'idée que tous les Américains partagent des liens communs qui dépassent les divisions politiques, culturelles et géographiques. Ce discours a donné un coup de pouce à ses mémoires, qui n'étaient pas si populaires auparavant, et en a fait un best-seller. Il l'a également propulsé dans une position de premier plan au sein de son parti politique après son entrée en fonction l'année suivante. En 2007, Barack Obama a annoncé sa candidature à la présidence. Après avoir siégé au Sénat pendant quatre ans, il a démissionné en novembre 2008 pour se consacrer à la période de transition vers la présidence. Il a affronté Hillary Clinton lors des primaires, mais a finalement obtenu l'investiture du Parti démocrate. En novembre 2008, Barack Obama est entré dans l'histoire en devenant le premier afro-américain à être élu président des États-Unis. Sa victoire est un symbole de progrès dans un pays marqué par les divisions raciales. Des millions de personnes ont célébré son investiture en janvier 2009, impatiente de voir le changement qu'il avait promis. La présidence de Barack Obama a débuté dans un contexte de défis important. Le pays était plongé dans la pire récession économique depuis la Grande Dépression. Le gouvernement de M. Obama a travaillé sans relâche pour faire face à la crise financière grâce à des mesures telles que la loi américaine sur la relance et le réinvestissement, American Recovery and Reinvestment Act, qui visait à stimuler l'économie et à créer des emplois. Au cours de son mandat, il a réussi à réduire considérablement le chômage. L'une des principales réalisations de M. Obama au cours de son premier mandat a été l'adoption de la loi sur les soins abordables, Affordable Care Act, souvent appelée Obamacare. Cette loi de réforme des soins de santé visait à améliorer l'accès aux soins de santé et à réglementer les pratiques d'assurance. Elle a suscité à la fois des éloges et de l'opposition, ouvrant la voie aux débats actuels sur les soins de santé aux États-Unis. En matière de politique étrangère, M. Obama s'est efforcé de mettre fin aux guerres d'Irak et d'Afghanistan de manière responsable. L'approche de son administration en matière de lutte contre le terrorisme s'est traduite par l'opération réussie d'élimination d'Oussama Bin Laden, le cerveau présumé des attentats du 11 septembre. Un an après son accession à la présidence, Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix, en reconnaissance de sa vision d'un monde plus harmonieux. Mais, comme on pouvait s'y attendre, tout le monde n'a pas été satisfait de son approche. Seuses détracteurs de gauche ont affirmé qu'il avait non seulement adopté, mais aussi intensifié bon nombre des politiques de guerre et de sécurité nationale de son prédécesseur. M. Obama a lui-même reconnu la complexité du monde. En acceptant humblement le prix Nobel en décembre, il a rappelé au monde que le mal existe et qu'il y a des moments où les nations doivent, malheureusement, utiliser la force comme un impératif moral. En 2012, Barack Obama a été réélu pour un second mandat présidentiel. Son administration a continué à relever les défis nationaux et internationaux, notamment en luttant contre le changement climatique et la prolifération nucléaire. Le président a également poursuivi la réforme de l'immigration, qui s'est heurtée à des obstacles politiques considérables. Tout au long de sa présidence, Barack Obama a été confronté à des défis importants, notamment un paysage politique polarisé et la résistance du Congrès sur diverses questions. Son recours au décret pour faire avancer son programme a souvent suscité des critiques de la part de SA's opposants. Malgré tout, Barack Obama a atteint un certain nombre d'objectifs notables pendant sa présidence. Le taux de chômage a baissé alors que l'économie américaine sortait des profondeurs de la récession de 2008. En outre, sous son mandat, le mariage homosexuel a été légalisé et la politique « don't ask, don't tell » a été annulée. Deux avancées significatives pour les droits des personnes LGBTQ+. Barack Obama a laissé un héritage durable dans la politique et la société américaine alors que sa présidence s'achevait en 2017. Nombreux sont ceux qui ont été inspirés par sa vision du changement et de l'espoir et il s'est fait connaître pour sa capacité à s'adresser à un large éventail de groupes démographiques américains. Depuis qu'ils ont quitté la présidence, Barack et Michelle Obama ont poursuivi leur travail dans divers domaines, notamment l'éducation, les soins de santé et la justice sociale. Lorsqu'il a quitté ses fonctions en janvier 2017, la cote de popularité de Barack Obama s'élevait à 60%. Il a gagné 10 places par rapport à l'enquête de 2015 de la Brookings Institution qui le plaçait au 18ème rang des plus grands présidents américains. 18 sur 44 présidents, ce n'est pas si mal. Il a également obtenu un taux d'approbation de 63% dans l'enquête Gallup de 2018 sur l'approbation du travail qui portait sur les 10 présidents américains précédents. La vie extravagante de Barack. Avec un patrimoine de 70 millions de dollars et les affaires du pays dont il est déchargé, Barack Obama avait certainement beaucoup d'aventures à vivre et de manoirs à acheter. Évidemment, ils ont dû quitter la Maison Blanche. Tout cela et la manière dont ils dépensent ces millions seront abordés au cours de la vidéo. Tout d'abord, il fallait régler la question du logement. Les Obama ont donc opté pour l'achat d'un manoir de 8200 pieds carrés à Washington pour 8,1 millions de dollars après l'avoir loué auparavant. La maison ne manque pas de luxe puisqu'elle compte 9 chambres et 8,5 salles de bain. Au moment de l'achat, l'appartement était le deuxième plus cher du quartier. L'entrée de la maison montre qu'il s'agit d'un bâtiment historique avec des améliorations modernes. En entrant dans la maison, vous découvrirez un foyer confortable, puis un hall qui vous mènera au salon avec une cheminée. Vient ensuite le salon, dont les fenêtres du sol au plafond offrent une vue enchantresse sur l'arrière-cours. À l'intérieur, vous découvrirez non pas une, mais deux cuisines entièrement équipées. La cuisine principale, un espace accueillant, est ornée d'appareils électroménagers en acier inoxydable haut de gamme et de somptueux comptoirs en marbre. La suite principale, où la grandeur rencontre le confort, peut facilement accueillir un lit king size, offrant une retraite pour le rajeunissement et la relaxation. Parmi les huit autres chambres somptueusement aménagées, deux sont réservées aux filles des Obama, Sacha et Malia. L'appartement dispose également d'une salle d'eau, d'un dressing, d'une salle d'exercice, d'un dressing, d'une cave à vin, de jardin et de bien d'autres équipements intéressants. Au fil du temps, la famille Obama a acheté une autre maison. Martha's Vineyard est depuis longtemps un lieu d'évasion annuel pour la famille Obama, même pendant les années passées à la Maison Blanche. Cette luxueuse demeure compte sept chambres à coucher, huit salles de bain et demi et plusieurs cheminées en pierre. Elle dispose d'un garage pratique pour deux voitures et d'une grange détachée pour un stockage supplémentaire. Et quand il est temps de se rafraîchir ou de se détendre, il y a une piscine pour cela. L'espace piscine est entouré d'arbres, ce qui permet d'apprécier la nature. Cependant, le véritable charme de cette propriété réside dans sa proximité avec la nature. Avec un accès direct à l'étang, un hangar à bateau et une plage privée avec droit de propriété, les Obama peuvent profiter de la beauté de Martha's Vineyard. Si vous avez besoin de vous éloigner des gens, une terrasse surélevée vous permet de profiter de la vue sur le vignoble. L'intérieur de la Maison des Obama a été conçu de manière à ce que l'on puisse s'y divertir. La vaste cuisine et la salle à manger, qui offrent une vue imprenable sur la baie, sont le théâtre de réunion inoubliable. La salle familiale offre un vaste espace de détente et est ornée de détails architecturaux qui donnent du caractère à la maison. On ne peut ignorer le superbe espace de vie à galeries, doté de fenêtres sur trois côtés, qui permet de profiter de la lumière naturelle de l'île et de scènes à couper le souffle dans la maison. Même les chambres à coucher, ornées de vues panoramiques sur la baie, offrent un lien avec la beauté environnante. Avec des chambres équipées de lits superposés, les amis et la famille ne manquent pas d'espace pour profiter de cette retraite. En dehors de leur manoir, les Obama savent comment prendre de bonnes vacances et quand ils le font, ils le font avec style. Les dernières vacances des Obama les ont conduites en Grèce, où la famille a été aperçue en train de profiter d'une visite historique et des paysages grecs à couper le souffle. En compagnie d'autres touristes, ils ont exploré la riche histoire et le décor captivant de la Grèce. Les Obama ont également passé des vacances à Bali et ont visité des sites indonésiens tels que le village de Tampaksiring et les rizières en terrasse de Jatiloui. Leur portefeuille de vacances est assez vaste et nous n'en évoquerons que quelques-unes dans cette vidéo. Enfin, jetons un coup d'œil au cadeau qu'il a reçu de différentes personnes du même calibre lorsqu'il était encore à la Maison Blanche. Tout d'abord, nous avons le cadeau d'Abdullah Bin Abd al-Aziz al-Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite. Il a offert au président de l'époque une grande scène de désert sur un socle en marbre vert véné, avec des figurines miniatures de palmiers et de chameaux en or. Un grand médaillon en or avec le seau royal dans une boîte de présentation en cuir vert. Et une grande horloge en laiton et en verre de Jaeger-le-Coultre dans une boîte de présentation en cuir vert. La valeur de ces objets est estimée à 34 000 dollars. Par la suite, le roi a continué à leur offrir des cadeaux comprenant des bijoux, des montres et toutes sortes de choses, pour une valeur estimée à 1 400 000 dollars en 2011. Ensuite, son excellence Su Jin Tao, président de la République populaire de Chine, lui a offert un cadre en bois et une broderie en soie fine avec passe-partout, représentant un portrait de la première famille, d'une valeur estimée à 20 000 dollars. Le premier ministre du Royaume-Uni lui a envoyé un stylo noir et or, d'une valeur de 16 510 dollars, avec un porte-stylo en bois, fabriqué à partir du bois du HMS Gannett à Chatham. Un livre intitulé « Churchill and America » de Martin Gilbert, un livre intitulé « Churchill a Life » de Martin Gilbert et un ensemble de livres intitulés « Biography of Winston S. Churchill » de Martin Gilbert. Son excellence Silvio Berlusconi, président du conseil des ministres de la République italienne, lui a envoyé un livre intitulé « Ivettri di Archimède Seguzzo » d'al 1950 al 1959, une paire de bougeoirs en verre soufflé et une coupe à fruits en verre, d'une valeur estimée à 14 445 dollars. Il lui a également offert une montre en or Francesco Basile, d'une valeur estimée à 6400 dollars, et une grande table en cristal, représentant le drapeau américain. La valeur estimée de ce cadeau est de 6000 dollars. Son excellence le président d'Israël, Shimon Peres, a envoyé une statue en bronze, représentant une jeune fille, libérant une volée de colombe, d'une valeur estimée à 8000 dollars. Le cadeau de sa sainteté, le pape Benoît XVI du Saint-Siège, comprend une mosaïque encadrée de dorures, représentant la place Saint-Pierre, une pièce de monnaie décorative en or avec une inscription, deux livres et un porte-clés en argent. La valeur estimée de ce cadeau est de 7 905 dollars. Son excellence Jacaya Kikwete, président de la République unie de Tanzanie, a offert une sculpture en bois d'ébène d'un mètre de haut, sculptée à la main. La valeur estimée de ce cadeau est de 6000 dollars. Enfin, son excellence Raymond A. Joseph, ambassadeur de la République d'Haïti, a offert deux œuvres d'art. Un portrait encadré de 3 x 3 du président et de la première dame par Petitbois-Ancenère et un portrait de 5 x 5 du président par le même artiste. La valeur estimée de ces cadeaux est de 4 025 dollars. Voilà qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous l'avez trouvée aussi captivante que moi. Pour un contenu plus captivant, il vous suffit de cliquer sur l'une des cartes affichées à l'écran.